Bonjour à toutes et tous, c'est un honneur et un privilège pour moi de vous accueillir aux Assises d'Uxir dans ce cadre qui est vraiment exceptionnel. Je vais commencer par souligner la présence de M. Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon, qui fera une introduction juste après la mienne pour les Assises. M. Xavier Mayos, conseiller numérique de la DGCIP, qui est parmi nous aussi. Le nouveau directeur de la MU, M. Simon Larger, qui n'est peut-être pas encore arrivé. Il y a quelques changements dans notre paysage autour d'Uxir. Donc le nouveau directeur de l'association Cocktail, qui est M. Gilles Missud, qui arrivera demain. La nouvelle présidente des SUP, Brigitte Sors, qui est déjà arrivée. La présidente du CUM, Claude-Isabelle Roux. Le vice-président de l'association des VPNU, M. Hervé Lugas, qui arrivera ce soir. Un des vice-présidents de la DSI, M. Romuald Darnold. La déléguée générale de l'association Femmes et Numériques, qui animera demain une table ronde sur le sujet. Il y aura également lors de cette table ronde des représentantes de l'association CRIP. Et puis enfin, je tiens à souligner la présence de deux retraités d'Uxir, qui ont longtemps oeuvré pour le bon fonctionnement d'Uxir. Et qui sont parmi nous cette semaine, donc Elisabeth Chaudois et Gérard Siccellero. Alors, l'Uxir, c'est avant tout un travail d'équipe, donc avec les administrateurs, mais aussi pas mal de bénévoles qui nous aident au quotidien. Donc, je vais commencer par les présenter rapidement. Donc, il y a le bureau, donc avec Julien Dupré, ici présent, et Pierre Solu, qui sont tous les deux vice-présidents d'Uxir. Donc, Pierre est encore dans la navette. Agnès Durand et Marie-Ange Riteau, qui sont nos deux trésorières, que je ne vois pas. Laurent Flory et Bruno Urbero, qui sont nos deux secrétaires. Peut-être s'ils peuvent se lever, qu'on puisse les identifier. Voilà. Donc, notre bureau se réunit chaque semaine, tous les mercredis matins. Donc, son rôle, c'est vraiment d'assurer le bon fonctionnement d'Uxir, vraiment au quotidien. Donc, au-delà du bureau, il y a, bien sûr, d'autres administrateurs, puisque nous sommes 15. Donc, Béatrice Bastier, Véronique Chrétieno, qui est là, qui peut peut-être se lever et faire un petit... Voilà. Harry Klaes, qui est aussi dans la navette. Dominique Collat, qui doit être ici. Voilà. Sylvie Aoui. Thierry Koscianiak, qui, je ne sais pas s'il est là. Astrid Plateau, qui doit être avec les partenaires. Et Nina Régnier-Taillard, qui est aussi parmi nous, voilà, et qui ne veut pas se lever. Si, peut-être. Voilà. Donc, le conseil d'administration, c'est lui qui définit les grandes orientations d'Uxir. Donc, on se réunit quatre fois par an, donc deux fois en présentiel sur un jour et demi environ. Et puis, entre deux, on a des conseils d'administration en visioconférence sur une demi-journée. Donc, je tiens à souligner particulièrement l'implication de tous les administrateurs dans le bon fonctionnement d'Uxir. Alors, l'édition 2023 de ces assises, il y a quand même un élément qui est un petit peu nouveau dans notre paysage, c'est l'arrivée de Tchat GPT. Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à taper dans Tchat GPT, assises d'Uxir, pour savoir un petit peu ce que Tchat GPT allait me ressortir. Donc, c'est assez proche de la réalité. Donc, événement annuel majeur. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Favoriser les échanges entre les professionnels de l'ESR en leur offrant l'occasion de se rencontrer, de discuter, de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Donc, ça, effectivement, c'est un élément majeur des assises. Analyser et débattre des tendances, des enjeux et des défis actuels et futurs. Aussi, proposer des solutions, des outils, des méthodes et des bonnes pratiques pour répondre aux enjeux identifiés. Identifier et favoriser l'usage optimal du numérique dans l'ESR. Et enfin, mettre en valeur les réalisations et les projets des membres d'Uxir en leur offrant l'opportunité de présenter leurs travaux, leurs initiatives et leurs innovations lors de conférences, de tables rondes et de sessions thématiques. Donc, je trouve que c'est quand même une vision plutôt réaliste de ce que sont les assises d'Uxir. Alors, si je rentre un petit peu dans des aspects plus pratico-pratiques, donc, quelques chiffres. Donc, cette année, nous avons 202 congressistes inscrits pour 78 établissements adhérents représentants. Donc, pour info, l'année dernière, à Marne-la-Vallée, on était 180 congressistes, 75 établissements et un petit peu du même ordre. Et donc, nous accueillons 19 partenaires et nous serons donc 250 personnes au total sur cette édition 2023 des Assises. Donc là, je vous ai remis pour info les logos des sociétés partenaires qui sont présentes aux Assises et qui vous feront tout à l'heure une présentation rapide des services qu'elles peuvent vous proposer. Alors, quelques nouveautés cette année pendant les Assises. Donc, on a inauguré un nouveau système d'inscription aux Assises grâce à notre logiciel qui s'appelle Formac. Il permettait déjà depuis un an ou deux les inscriptions aux formations. Donc, cette année, on a ouvert les inscriptions aux Assises. J'espère que la procédure d'inscription vous a convenu. En tout cas, le nombre d'inscrits est conséquent. On a mis en place aussi cette année une nouveauté qui est le système de parrainage. Puisque chaque année, on a quand même de nouvelles personnes qui arrivent aux Assises et qui peuvent parfois se sentir peut-être un peu seules ou un petit peu étrangères à la communauté du XIR. Donc, vous pouviez, lors de l'inscription, vous manifester comme parrain potentiel ou demander à avoir un parrain. Donc, on a eu quand même pas mal de demandes. Donc là, vous avez le tableau des filles avec les parrains. Donc, je vous laisse afficher juste deux, trois minutes pour que vous puissiez identifier votre parrain. Et ce soir, donc, il est prévu qu'on se retrouve tous, parrain et filles, pour dîner ensemble. Voilà. Si jamais vous n'avez pas le temps de retrouver ou vous n'avez pas retrouvé votre nom, vous pourrez venir nous voir juste après. Alors, je salue le comité d'organisation de ces Assises, parce que derrière les Assises, il y a quand même pas mal de travail. Donc, le responsable du comité d'organisation, pardon, je me suis trompée sur la diapositive, c'est Harry Clès, qui est aussi dans la navette, je crois, avec un certain nombre d'administrateurs. Donc, je les ai listés ici, notre gestionnaire, Patricia Doguet, et puis Astrid Plateau et Laurent Fleury, qui s'occupent plus particulièrement des relations avec les partenaires. Donc, sur les petits ronds de gauche, je vous ai indiqué les tâches que le comité d'organisation a à prendre en charge. Donc, il y a d'abord le choix du site, ce qui n'est pas toujours une masse à faire, puisqu'on est quand même nombreux et on a quand même pas mal de contraintes. Il y a toute l'organisation pratique autour des Assises et la gestion des partenaires. Alors, ensuite, la partie programme. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable l'application Conférence Formie. et vous choisissez Assises d'UXIR 2023 et vous retrouverez l'intégralité du programme des Assises. Et vous serez aussi notifié des éventuels changements pendant le déroulé des Assises. Alors, j'ai fait une petite synthèse des thématiques qui vont être abordées au cours de ces Assises. Donc, j'ai mis en premier la sécurité, parce que je pense qu'on est tous confrontés dans nos établissements à une recrudescence d'attaques cyber. Et enfin, il y aura d'ailleurs des présentations, enfin forcément, puisque j'en parle, il y aura des présentations à ce sujet-là demain. On va aussi parler open source et mutualisation. Il y aura deux retours d'expérience de mise en place de Pégase en établissement, des présentations autour des services aux étudiants, et puis on terminera les Assises avec une présentation sur l'intelligence artificielle et une autre sur le métavers. Alors, quels sont les temps forts et les nouveautés de cette édition 2023 ? En premier lieu, un atelier brise-glace, qui va avoir lieu après la pause de cet après-midi, qui va être animé par la EdTech We Are Peers, qui va vous permettre de réseauter et de rencontrer des gens avec qui vous n'avez pas forcément l'occasion de discuter habituellement autour de thématiques, justement, qui vous intéressent. Alors, vous avez reçu par mail plusieurs relances pour vous inscrire sur la plateforme We Are Peers. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire avant le démarrage de l'atelier. Demain, en début d'après-midi, nous aurons une table ronde sur le sujet des femmes dans numérique. Donc, cette table ronde sera animée par Peggy Vicomte, qui est la déléguée générale de l'association Femmes et numériques, et participeront à cette table ronde un certain nombre d'associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Jeudi, Assemblée Générale Extraordinaire du CSIR. Donc, ça, c'est très important. C'est au cours de cette Assemblée Générale Extraordinaire, nous allons revoir nos statuts. Donc, on a vraiment besoin de la participation des personnes qui sont représentantes de leurs établissements, puisqu'on a un quorum et il faut absolument qu'on puisse tenir cette Assemblée Générale Extraordinaire, qui va nous permettre, entre autres, de valider officiellement le fait qu'on puisse tenir nos Assemblées Générales ordinaires en visioconférence. Et on a aussi une modification importante des statuts concernant notre activité de formation. Alors, une autre innovation qui aura lieu jeudi aussi, c'est le Lightning Talk sur les échecs. Alors, j'ai mis une petite accroche qui, j'espère, va vous donner envie d'y participer. Donc, tout ce que vous n'avez jamais osé partager. Donc, l'idée, c'est que ce soit une intervention, bien sûr, qui ne sera pas filmée, qui va être très courte, et sur laquelle, si vous êtes volontaire, vous allez pouvoir nous faire un retour sur un échec que vous avez vécu dans votre organisation, mais qui, même si c'est un échec, qui peut être source de, comment dirais-je, qui peut être source d'inspiration pour les autres participants. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail que j'ai indiqué là, ou en parler aux membres du comité de programme. Et puis, vendredi matin, nous aurons un débrief rapide de tous les ateliers qui vont se tenir, puisqu'on a pas mal d'ateliers qui vont se tenir mercredi soir et jeudi soir. Et chaque animateur d'atelier fera un petit retour rapide vendredi matin. Donc, voilà un petit peu pour les temps forts et les nouveautés. Donc, je profite aussi de cette occasion pour remercier le comité de programme des Assises, dont les responsables sont Julien Dupré et Béatrice, qu'il m'a semblé voir arriver. Oui, elle est là-bas, au fond. Et puis, un certain nombre de volontaires bénévoles qui nous aident sur la confection, je ne sais pas si on peut dire confection, mais pourquoi pas, du programme. Donc, Eric Chérel du Learning Planet Institute, Florent Farnot de l'Université Polytechnique au Deux-Franches, je ne l'ai pas vu encore, Yannick Monclin de l'Urca, David Ronja de la Mue, Arnaud Saint-Georges de Rennes, je ne sais plus le numéro, mais je crois que c'est deux, et Benjamin Séclier de l'Université de Lorraine. Donc, voilà, encore une fois, je les remercie vraiment de leur participation active et des idées qui ont pu émerger suite à leur inclusion dans le comité de programme. Alors, je vais reprendre un petit temps, quand même, pour revenir sur les activités du XIR, puisqu'il y a des choses qui sont peut-être très connues et d'autres un peu moins, donc c'est quand même l'occasion de vous représenter un petit peu tout ce que le XIR vous propose aujourd'hui. Donc, je refais d'abord un petit focus sur le nombre d'établissements adhérents au XIR. Donc, on est sur une moyenne d'à peu près 140 établissements adhérents, ce qui représente quand même une représentativité significative dans le domaine du numérique. Donc, on voit là, depuis 2020, on est sur un nombre d'inscriptions qui est en progression. sur les cotisations, pas forcément, mais bon, ça tient un petit peu à la taille des établissements qui adhèrent. La communauté du XIR, c'est aussi une présence sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons 1886 abonnés sur Twitter, donc qui nous suivent régulièrement, 897 abonnés LinkedIn et notre réseau social interne, donc communauté que nous avons lancée il y a maintenant deux ans, à peu près, donc qui compte 713 membres actuellement contre 450 en 2022. Donc, on observe quand même une présence de plus en plus forte des membres du XIR sur ce réseau social interne, donc qu'on essaie d'animer au quotidien et nous proposerons d'ailleurs un atelier avec Julien jeudi soir sur ce sujet. Et puis, 1500 membres environ sur la liste XIR. Donc, voilà un petit peu la communauté du XIR. Alors, notre activité phare, c'est bien sûr l'activité de formation, donc là, je vous ai remis quelques petits indicateurs pour vous montrer la bonne santé de cette activité, donc qui a connu, bien évidemment, un gros creux pendant l'année COVID, mais qui a vraiment bien repris après. Donc, on a atteint les niveaux qu'on observait avant la crise en proposant un volume de formation toujours supérieur. Alors, le groupe formation, derrière, comme toujours, il y a des gens qui font en sorte que ce groupe fonctionne. Donc, la responsable du groupe formation, c'est Dominique, que vous avez vu tout à l'heure, Véronique et Bruno, qui interviennent aussi sur ce groupe, Patricia, et deux volontaires bénévoles aussi qui travaillent avec ce groupe. Donc, Michel Cazahantre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et Frédéric Pouilloux. Alors, pour faire fonctionner tout ça, donc, on a pas mal investi ces dernières années sur un nouveau système d'information qu'on a baptisé Formac, avec deux A. Donc, Format pour la formation, et A pour Assise, et C pour XIR. Donc, un gros, gros travail sur ce volet-là, parce qu'il a fallu qu'on écrive un cahier des charges, qu'on prévoit tous les cas de figure, et donc, on peut saluer l'investissement de nos collègues Pierre Solu et Bruno Hurbero, et puis Dominique Collat, Agnès Durand et Marie-Ange. Et puis, aussi, l'investissement de volontaires bénévoles, toujours, donc Gérard, notre retraité qui est néanmoins toujours actif, Adrien Ponchelet, et puis Frédéric Pouilloux, encore une fois. Donc, les missions de ce groupe, c'est de gérer les formations, les assises, et le site web du XIR, d'organiser les réunions avec le prestataire, il y a des réunions quasi toutes les semaines, et puis d'assurer le pilotage et veiller au bon fonctionnement du système Formac. Le groupe international, donc c'est aussi une des activités du XIR, qui permet d'assurer une veille du XIR à l'international, comme son nom l'indique, donc sur deux conférences majeures que sont Educause aux Etats-Unis et Eunice en Europe. Donc, le responsable du groupe international, c'est Laurent Fleury, et puis donc quelques administrateurs qui participent à la délégation française à Educause ou à Eunice, et puis un volontaire bénévole sur ce groupe qui est John Augery, qui assure toute la coordination technique de la rédaction du rapport, puisque la délégation Educause produit à chacune de ses missions à Educause, enfin aux sessions d'Educause, un rapport très complet sur le sujet. Donc, gestion du budget pour ce groupe international, préparation des missions, participation forcément aux conférences, et puis écriture du rapport et restitution du rapport, qui a eu lieu pour la dernière édition à Paris en janvier, mais vous avez accès, bien sûr, au replay de cette restitution. Alors, on a lancé depuis peu un groupe communication avec Sylvie Aoui et moi. Bon, c'est encore un petit peu le démarrage, mais bon, l'ambition de ce groupe, c'est de travailler sur un plan de communication, une charte graphique et puis aussi encadrer le volet éditorial de notre site web. Alors, on a déjà fait pas mal de choses, enfin, pas mal de choses, quelque chose, sur les présentations, les très jolis badges. J'espère que vous les avez trouvés jolis, en tout cas, nous, on les trouve jolis. Voilà, donc on essaie de faire pas mal de choses et on essaie de travailler aussi sur l'élaboration d'un outil qui va nous permettre de communiquer régulièrement vers vous par l'intermédiaire d'une newsletter. Donc là encore, quelques volontaires bénévoles, donc Bénédicte Collin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous aide vraiment sur toute la partie graphique. Florine de Ranty, je ne pense pas qu'elle soit arrivée, qui a travaillé sur un ensemble de productions de témoignages de participants aux Assises, qui est intervenu l'année dernière à Marne-la-Vallée. Donc on aura l'occasion de vous passer les vidéos qui ont été produites pendant les Assises. Et Adrien Ponchelet aussi, qui nous aide sur la partie, sur plein de choses. Alors, on a aussi un groupe événementiel et réseau. Donc ce groupe, alors c'est un peu plutôt Pierre, Julien et moi qui supervisons un petit peu les travaux de ce groupe avec l'aide de Thierry et Nina. Donc l'objectif, c'est de vous proposer des webinaires ou des journées techniques. On essaie d'être aussi présents en interassociation et d'organiser des... des événements avec les autres associations professionnelles avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et on assure aussi l'animation du réseau social interne. Et puis enfin, donc on a aussi des ateliers métiers. Donc essentiellement, un groupe qui oeuvre autour de tout ce qui est pilotage projet, portefeuille projet, etc. qui a été initié par Yannick Gratton qui est là, je l'ai croisé. Donc qui... Oui, qui est là-bas. Excusez-moi, je ne vois pas grand-chose avec le projecteur dans la figure. Donc Yannick qui anime ce groupe et qui se réunit régulièrement et qui échange sur communauté. Et puis un autre groupe qui est le groupe Urba USR qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Et donc c'est Dominique Collat, Sylvie Aoui et Valérie Lestrat de l'AMU que j'ai vu aussi qui est là-bas. Qui ont en charge de l'animation qui ont en charge l'animation de ce groupe. Donc l'objectif, voilà, c'est de proposer des webinaires, de produire des livrables et puis d'organiser régulièrement des réunions plénières. D'ailleurs, il y aura deux ateliers, un sur le PMO si je ne dis pas de bêtises et un autre sur Radio Urba aussi cette semaine. Voilà, donc j'ai à peu près terminé ma présentation. Donc une dernière chose, si vous avez envie de contribuer à l'activité du CIR et nous donner un coup de main au quotidien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on forme, je crois, une équipe assez soudée et sympathique. Donc deux possibilités pour nous rejoindre, soit candidater au conseil d'administration. Alors qui peut candidater au conseil d'administration ? Les représentants des établissements adhérents, mais aussi les membres qui font partie d'une direction du numérique ou d'une DSI d'établissement. Il n'est pas nécessaire d'être représentant d'un établissement adhérent pour candidater. Et si vous n'avez pas envie de candidater au conseil d'administration, vous pouvez aussi devenir bénévole dans un de nos groupes de travail comme j'ai essayé de vous les présenter précédemment. Donc on a déjà un petit noyau de bénévoles qui vraiment nous aide au quotidien et sans qui on n'arriverait pas à vous proposer tout ce qu'on arrive à vous proposer. mais je dirais qu'on a toujours besoin de bras supplémentaires pour développer éventuellement d'autres actions ou compléter celles qui existent déjà. Voilà. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc j'espère que ces assises sont pour vous une source d'inspiration, de motivation, d'engagement peut-être auprès du CIR. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'échanges enrichissants et donc je vous souhaite de très bonnes assises et puis je me réjouis de vous rencontrer tous au cours de ces trois jours. Merci. Merci.